C'est très dangereux de venir ici, ne venez pas ! Oh, oh MC, je me fais attaquer par un syndrome ! Excusez-moi, je cherche l'église. You tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la CPN Triton et Chouette. Il a tout dit, c'est bon. Alors aujourd'hui, on va parler un peu des plantes des mars style roseau et les grandes plantes traçantes avec des rhizomes. Vous allez voir pourquoi, il faut peut-être en planter dans votre mare ou dans une mare et pourquoi aussi il ne faut pas. Donc c'est un oui et non, vous allez voir tout ça. Donc pourquoi faut-il en mettre ? Alors tout simplement, ça va solidifier les berges, donc ça va éviter que les berges se dégradent. Les racines vont aussi faire des endroits pour les animaux, les poissons, les alevins. Quand il y en a un peu beaucoup, ça va faire un refuge pour les oiseaux, certaines espèces vont pouvoir nicher dedans et ça va pouvoir aussi filtrer l'eau. Donc ça, c'était pour le oui. Maintenant, on va passer au non. Et pour le non, alors malheureusement, ce sont des plantes qui disent des rhizomes. Les rhizomes, c'est quoi ? C'est un peu comme les patates. Ce sont des grandes tiges qui vont dans le sol et qui ont créé d'autres plantes. Mais ça, ces rhizomes sont très dures à défaire. Et donc, si on ne fait rien, voici le résultat. Bon, voilà à quoi peuvent servir ces plantes. C'est autre chose. Donc, on va reprendre la vidéo. Donc, tout simplement, si on ne fait rien, ces plantes sont très dures à enlever. Et voici le résultat. À la fin, ça sèche toute la mare. Il n'y a plus aucune loute d'eau. Donc, un peu de ces plantes-là est très utile pour la mare. Et beaucoup trop, bah non. Parce qu'il n'y a plus rien du tout. Et même pour les enlever, ça risque, en fait, de trouer la bâche. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, si vous en mettez, faites très attention. Gérez vraiment bien. Parce que sinon, il y a beaucoup d'atouts. Il y a beaucoup de trucs positifs à dire sur cette plante. Donc, voilà. Ce milieu était autrefois très riche en biodiversité. La preuve, juste à côté, un petit pommier avec un super nid. Alors, ces plantes-là vont favoriser pas mal de biodiversité tout de même. Style, les alevins vont pouvoir se cacher dedans. Des oiseaux comme les canards, les poules d'eau, les fulks, voire même les hérons vont pouvoir nicher dedans. Les amphibiens aussi vont pas mal aimer se reposer dans ces tas. Donc, voilà. Il y a pas mal. Les animaux aiment bien, mais qu'en petite quantité. Juste à côté, voici une petite prairie inondée. Alors, ces mares secondaires qui vont disparaître bientôt, à cause de la sécheresse, sont très utiles à biodiversité et à certains amphibiens qui vont pouvoir y pondre. Et même à certains petits insectes. Donc, franchement, il faut préserver les milieux humides, car c'est un endroit riche en biodiversité. Donc, voilà. L'Asté, la fabrique de Médicence, qui m'a aidé à... Oula, j'ai fait un petit... Ça, ça va pas. C'est vrai. Qui m'a aidé à tourner la vidéo. Donc, j'ai fait une vidéo sur sa chaîne. Allez la voir. Sa chaîne est en fin de vidéo et en description. N'hésitez pas à aller la voir. Sincèrement, tu fais des super tutos de cuisine avec un super montage. C'est rare de voir des jeunes avec du faire autant de... Aussi passionné par la cuisine. Donc, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Voilà. Un petit moment pour la fin. La vidéo qu'on a fait tout à l'heure, enfin juste avant la... Oui, c'était juste à l'intérieur. Voilà. Au final, elle sera peut-être pas sortie le jour où tu sortiras la vidéo. Non, mais de toute façon, on avait déjà fait des vidéos avant. De toute façon, on a déjà fait des vidéos avant, mais la vidéo... En fait, c'est la vidéo de mes 200 abonnés. J'en ai pas encore 200. Je vais les tourner en avance. Donc, elle est en plein montage le jour, à mon avis, où vous regardez cette vidéo. Un petit mot à dire, Sacha !